Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 10 mars, c'est le jour J pour le PSG qui reçoit le Barça à 21h en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Match à suivre sur RMC Sport après la victoire 4 buts 1 au match aller le club parisien a selon les statistiques de la C1 100% de chance de qualification. Mais attention à ne pas prendre le club catalan de haut, le PSG devra aborder ce match au Parc des Princes avec sérieux et rigueur pour ne pas se mettre en danger. Neymar est fort fait pour cette rencontre, Maurizio Pochettino a expliqué que le Brésilien n'avait pas rechuté mais que le staff ne voulait pas prendre le moindre risque avec son attaquant. Les joueurs du FC Barcelone eux sont arrivés à Paris mardi en fin d'après-midi, Lionel Messi sera forcément très attendu et on a beau être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, un déplacement à l'étranger impose parfois quelques contraintes. L'Argentin a dû faire comme tout le monde et montrer son passeport au moment de fouler le sol français à la descente de l'avion. Le nouveau président du FC Barcelone, Johan Laporta, a fait le déplacement pour ce match. L'autre rencontre de la soirée opposera Liverpool au RB Leipzig. C'est bien parti pour les Reds, vainqueurs 2-0 au match allé face au club allemand. Mais là aussi, pas d'excès de confiance, surtout que la situation des joueurs de Jurgen Klopp en première ligue est inquiétante. On connaît déjà les deux premiers qualifiés pour ses quarts de finale de la Ligue des Champions. Nouveau fiasco européen pour la Juve, éliminé par le FC Porto malgré sa victoire 3 buts à 2 après prolongation. La Vieille Dame est sortie pour la troisième année consécutive à ce stade de la compétition contre une équipe qui a joué en plus à 10 contre 11 une bonne partie du match. En clair, Cristiano Ronaldo, arrivé en 2018, n'a jamais joué un quart de finale depuis son arrivée en Italie. L'attaquant portugais est la principale cible des médias italiens ce mercredi. La presse s'interroge même sur l'avenir de CR7 dans le Piémont. Le Corriere dello Sport est particulièrement sévère, parle de trahison de Ronaldo et remet même en cause l'avenir de Pirlo. C'est surtout l'attitude de CR7 sur le coup franc d'Olivera à la 115ème minute sur le but du deux-partout qui agace les médias transalpins. Le Portugais se trouvait dans le mur sur ce coup de pied arrêté. Fabio Capello a démoli l'attaquant turinois au micro de Sky Italia. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo saute et se tourne dans le mur. Celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon. C'est une erreur impardonnable. Il n'a aucune excuse à lâcher l'ancien coach italien. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis. Cristiano Ronaldo est-il le principal responsable de l'élimination de la Juve ? Vous pouvez voter dans l'onglet Communauté. Le Borussia Dortmund est également qualifié pour les quarts. Et peut encore remercier Erling Haaland. Un doublé à l'aller et un haut retour face au FC Séville. Score final, deux buts partout. Cette fois, le Norvégien, toujours aussi impressionnant sur la scène européenne, est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des Champions, détronant un certain Kylian Mbappé. On retiendra aussi cette séquence totalement folle entre la 47ème minute et la 55ème. D'abord un but refusé à Haaland pour avoir poussé Fernando. Puis un pénalty accordé au BVB après une analyse d'une action survenue 30 secondes plus tôt. En l'occurrence, une faute de Jules Koundé sur Haaland. Pénalty manqué. Mais l'arbitre a fait retirer le Norvégien car Bounou était trop avancé au moment de la frappe. Le second pénalty sera finalement transformé. Direction Marseille où Jorge Sampaoli a été présenté à la presse avant le match en retard contre le Stade Rennais. Programmé ce mercredi soir, l'entraîneur argentin a expliqué pourquoi il avait accepté le défi marseillais. J'ai choisi l'OM pour de nombreuses raisons. C'est un club que je connais depuis longtemps. Mon choix s'est porté sur l'OM pour le style de vie, la culture des gens. C'est une immense joie qu'on ait fait appel à moi pour participer à ce projet. A souligné Sampaoli qui a confirmé ses intentions de pratiquer un football offensif. L'argentin n'a pas échappé aux questions sur l'un de ses prédécesseurs, Marcelo Bielsa, pour qui il voue une grande admiration. Pas question pour autant de copier El Loco, a toutefois précisé le nouveau coach de l'OM. Les infos en bref, selon le mirror, la famille d'Emiliano Sala a initié une procédure judiciaire à Londres. A l'encontre de 13 personnes et entités, les proches du footballeur, morts dans un crash d'avion en janvier 2019, veulent obtenir des réponses, notamment de la part des intermédiaires qui ont gravité autour du transfert de l'ancien buteur du FC Nantes. La mise au point de Jürgen Klopp sur son avenir, pressentie pour succéder à Joachim Löw, après l'Euro à la tête de la sélection allemande, le coach de Liverpool a coupé court aux rumeurs en assurant qu'il resterait à Liverpool. C'est désormais officiel, le club de Châteauroux passe sous pavillon saoudien avec le rachat du prince Abdallah Ben Moussaed et de son United World Group. Michel Deniso devient président et Marco Simonnet va endosser le costume d'entraîneur. Un mot de la Ligue des Champions version féminine avec le carton du PSG. Les Parisiennes n'ont fait qu'une bouchée du Sparta Prague avec une victoire 5-0. La qualification pour les cars est quasiment validée. Au Brésil, le mythique Maracana va changer de nom et rendre hommage à la légende du football brésilien de son vivant. Il faudra désormais l'appeler le stade Edson Arantes de Nacimento, Roi Pelé. Enfin, les premières fuites concernant le futur maillot domicile du Barça pour la saison 2020-2021. Le Mando Deportivo a dévoilé la probable future tunique du club Laogranat. Pas de grosse révolution, ça reste du classique. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre bien sûr sa une au choc entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions. Le club parisien, étincelant à l'aller, espère décrocher son billet pour les quarts de finale et effacer le cauchemar de la remontada de 2017. En Espagne, le journal Catalan Sport y croit et rêve d'un nouveau retournement de situation face au PSG. En soulignant l'absence de Neymar côté parisien, le club Laogranat compte bien sûr sur Lionel Messi. Trop discret au match allé. Le journal Marca se penche surtout sur le match en retard de l'Atlético Madrid ce mercredi soir contre l'Atlético Bilbao. Une rencontre capitale dans la course au titre. Les Colchoneros peuvent reprendre six points d'avance en tête sur le Barça et huit sur le Real en cas de succès. En Italie, Cristiano Ronaldo a fait la une des journaux sportifs et notamment de la Gazette de la Sport au lendemain. De la nouvelle désillusion de la Juve en Ligue des Champions, la vieille dame doit maintenant se remobiliser pour éviter une saison blanche. C'est mal embarqué en Serie A où l'Inter Milan est bien parti pour détrôner le club turinois. Sacré lors des neuf dernières saisons, la Coupe d'Italie devient un objectif majeur. Et au Portugal, Abola salue forcément la performance héroïque du FC Porto face à la Juve. Malgré un carton rouge reçu en début de seconde période, bravissime au titre, le quotidien sportif clin d'œil à son adversaire italien. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. ... 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